Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour cela, nous vous invitons à vous abonner à notre page pour ne rien rater et surtout cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les alertes dès lors que nous sommes en direct ou nous postons une nouvelle vidéo. Sans trop tarder, rentrons donc dans le vif du sujet. La situation de cette mère en République démocratique du Congo est triste. Il s'agit de la mère de cette jeune fille que vous voyez, la photo à votre gauche, c'est lorsque cette fille, du moins cette jeune fille qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, était une fillette en compagnie de sa maman. Et de l'autre côté, c'est cette jeune fille étudiante au Canada. Il s'agit de Mademoiselle Alexandra Martine Loubailly-Diengo. Mademoiselle Alexandra Martine Loubailly-Diengo a trouvé la mort à Trois-Rivières au Canada. Son corps a été retrouvé dans un lac de cette ville universitaire. Elle était au Canada pour ses études universitaires. Elle a trouvé la mort dans ce lac. C'est un piroguier de kayak qui a retrouvé le corps hier. Pendant cinq jours, cette jeune dame n'a pas donné signe de vie à la communauté congolaise. De même que la police canadienne et aussi des rivérins se sont mobilisés pour la chercher, mais rien, en tout cas, rien n'a pu être fait. Son corps a été retrouvé donc hier dans ces eaux glacées du Canada et écouté donc la tristesse, le désarroi de sa mère. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eu. à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Oui, on l'a trouvée. On a retrouvée Alexandre dans l'eau. On l'a retrouvée. Oh mon Dieu, oui. Oui. Oh mon Dieu. Oui, oui, oui. Mais je vais juste vous dire qu'ils s'en viennent. Oui, mais elle n'a pas de chier, ça m'occupe. Ok, parfait. Oups. Ça va s'en m'aiment? Oui. Ok, on l'a retrouvée. Dés-vous-en les amis. Monsieur, est-ce que vous étiez avec nous? Oui, moi j'ai fait, depuis, ça fait trois ans que je suis ici. Ok, ok. Ça fait que j'ai pas été à l'université, mais je me suivais. Moi non plus. Moi non plus. Eh, 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 on se calme, on se calme. Oui. 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 Cette nouvelle qui nous vient du Canada où la fille unique de cette dame congolaise a perdu la vie, Mlle Martine Alexandra, qui était partie au Canada pour les études, rentre dans un cercueil. Cela montre aussi les dangers qu'il y a d'être seule à l'étranger pour étudier loin de ses parents. Pour le moment, les autorités policières et judiciaires canadiennes n'ont pas encore informé sur les circonstances du décès de cette jeune dame. Les enquêtes se poursuivent, de même que l'autopsie et les autres enquêtes légales afin de déterminer les causes exactes du décès. S'il y a des personnes impliquées dans ce décès, nous vous tiendrons informés dans les jours à venir de cette situation. La deuxième actualité de ce jour, nous revenons en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette élection cruciale pour que le pays sorte d'une situation de crise politique larvée depuis plusieurs décennies doit se tenir en octobre 2025. Mais déjà, le parti au pouvoir, le RDP, est en train de manigancer pour confisquer le pouvoir. C'est ce que, en tout cas, dénoncent les acteurs politiques de l'opposition, de même que les acteurs de la société civile. Et à cet effet, l'ambassade des États-Unis semble avoir entendu les cris de ses leaders politiques, mais aussi de la société civile. L'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Mme Jessica Davis-Bas, s'est prononcée sur la question. Et c'était donc au cours de cette réunion du NDI, le National Democratic Institute, ce programme d'appui à la démocratie, le programme d'appui à l'élection, aussi à la démocratie en Côte d'Ivoire. Elle a dit ceci en cette circonstance. Les États-Unis réaffirment leur engagement à accompagner les institutions ivoiriennes pour un processus électoral inclusif qui permettra de renforcer la trajectoire démocratique et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Des élections, donc poursuivre Mme Davis, libres et transparentes, sont fondamentales. Des élections apaisées et consacrent donc la bonne gouvernance et son gage de paix. Lorsque toutes les parties rivalisent équitablement, les droits des électeurs sont respectés, la société devient plus prospère et l'ensemble du pays vit dans la paix et dans la sécurité. En Côte d'Ivoire, les jeunes représentent 75% de la population. Ils ont a priori un poids électoral très significatif pourvu qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale. L'énergie et la créativité, la vision des jeunes ivoiriens sont essentielles pour l'avenir de la nation. Aux États-Unis, les citoyens vont avoir dans deux mois, le 5 novembre, donc dans un mois maintenant, jour pour jour, le 5 novembre, précisément, une nouvelle opportunité de faire entendre leur voix et de demander des comptes à leurs dirigeants. Ces élections aux États-Unis, comme ailleurs, viennent avec des défis. Aujourd'hui, des acteurs politiques, donc, manipulent l'opinion publique. Ils accentuent la division et sapent la confiance en vue de discréditer des candidats et le processus électoral en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons les laisser avoir du succès. C'est très important. Donc, Mme Davis dit ceci, ce qui montre déjà la vigilance venant des États-Unis, mais aussi, je dirais, ce point très essentiel aussi, que les États-Unis ne vont pas, donc, laisser le RDA parti au pouvoir, confisquer, donc, la démocratie, confisquer le vote des Ivoiriens, manipuler, donc, cette élection, manipuler la politique en Côte d'Ivoire et se maintenir indéfiniment au pouvoir. Elle dit ceci, et je répète, aujourd'hui, des acteurs manipulent l'opinion publique. Ils accentuent la division et sapent la confiance en vue de discréditer des candidats et le processus électoral en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons les laisser avoir du succès. Le candidat, donc, le plus discrédité aujourd'hui, c'est le président Tidiane Thiam, du PDCI RDA, qui a remplacé, donc, le président Henri Conant-Bédier à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi le président Koudou Laurent Gbagbo, que le RDA, RHDP, qualifie de braqueur de banque, et ce parti qui contrôle la justice en Côte d'Ivoire, l'a donc fait condamner à 20 ans de prison, étant absent du pays, pour, donc, faire face à la justice internationale, et aussi sous les, on va dire, les manipulations du RDA et de la France de Nicolas Sarkozy. Le président Gbagbo est, donc, aujourd'hui, hors course concernant l'élection présidentielle à Veni en 2025, et tous ces aspects-là montrent que le RDA a un désir ardent de confisquer le pouvoir, ce que dénonce l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Mme Jessie Kaba. Le PDCI RDA est au travail pour préparer, donc, la révision de la liste électorale qui doit commencer le 19 novembre prochain. Regardez. À quelques semaines du lancement de l'opération de révision de la liste électorale, en vue des élections présidentielles d'octobre 2025, la haute direction du PDCI RDA a organisé, ce mardi 8 octobre 2024, à la maison du parti Siza Kokodi, une importante séance d'information à l'intention des personnalités du parti impliquées dans ce processus. La réunion a été présidée par Dr. Emou Sylvain, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, représentant le président du parti assisté de plusieurs autres personnalités. Rassemblement, rassemblement, rassemblement. Après l'exécution de l'îme du parti, le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, Dr. Emou Sylvain a ouvert la réunion et situé le contexte de la rencontre. Je voudrais, au nom du président Didi Antia, président du parti, vous souhaiter la traditionnelle bienvenue dans notre maison commune. La commission électorale indépendante, qui a la charge technique de préparer et d'organiser les élections politiques et administratives en Côte d'Ivoire, a rendu public le décret numéro 2024-792 du 5 septembre 2024, fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale. Ce test réglementaire ordonne à la CEI de procéder à cette révision, au titre de l'année 2024, dans la période du samedi 19 octobre au dimanche 10 novembre 2024, soit 23 jours calendaires. L'opération va consister à 1. Actualiser les données personnelles des électeurs déjà inscrits. 2. Inscrire de nouveaux électeurs. 3. Radier les personnes décédées ou des personnes ayant perdu la qualité d'électeur par suite de décisions judiciaires. 4. Aussi, des modalités ont-elles été définies pour réaliser cette opération ? 5. L'honorable Blessy Chrysostom, secrétaire exécutif chargé des élections de l'État civil, des listes électorales et de la veille juridique, fera une présentation sur les principales innovations liées à ces modalités de révision à la procédure et au contentieux de la liste électorale. A la suite du secrétaire exécutif en chef, le secrétaire exécutif chargé des élections, M. Blessy Chrysostom, a eu la loutage de faire le point des principales innovations de la révision de la liste électorale 2024 à l'Assemblée, constituée essentiellement des hauts représentants, des délégués, des présidents des différentes structures spécialisées du parti. M. Blessy Chrysostom a, durant son exposé, rélevé les dysfonctionnements graves d'autres politiques administratifs pouvant constituer une entrave à l'enrôlement massif des Ivoiriens sur la liste électorale. Il a dénoncé le manque de volonté politique du régime en place à faciliter le processus de révision de la liste électorale et permettre à la Côte d'Ivoire, qui a tant souffert des crises postélectorales, d'avoir une liste électorale conforme aux standards internationaux. Il a, pour finir, et en vue de faire face aux différents obstacles identifiés, appeler les différentes personnalités du parti impliquées dans le processus de révision de la liste électorale à redoubler d'efforts et d'ardeurs en vue de permettre au parti d'atteindre son objectif qui est d'inscrire au moins 4 millions de nouveaux majeurs sur la liste électorale. Au terme de la rencontre, M.Blessis Chrysostam s'est livré au micro de PDCI 24-S24 TV. C'est le premier point sur l'opération de l'identification. Et j'avais fait relever que je crois que l'ambition et la volonté du PDCI RDA de voir inscrire sur la liste électorale 4 millions, 4 millions 500 d'électeurs n'est pas en réalité partagée par l'État. Parce que s'il était partagé par l'État et le RHTP, alors on ne nous aurait pas fait des entraves, posé des entraves pour pouvoir établir les actes de naissance des parents et des Ivoiriens sur le terrain. J'ai dit qu'il y avait des difficultés. Comment ? Comment est-ce qu'on doit comprendre qu'une requête pour avoir cet extrait de naissance-là, qui n'a aucune valeur, c'est une valeur comme le papier imprimé du certificat de nationalité ou alors le casier du judiciaire, ce n'a pas cette valeur, c'est juste une requête sur laquelle des points de renseignement ont été indiqués pour que nous puissions remplir et présenter au juge. D'où vient-il que ces requêtes-là sont gérées avec parcimonie par les procureurs, les sous-préfets et que si nous avons fait nous-mêmes identifier 300 personnes, 500 personnes qui ont besoin d'un acte de naissance, on ne nous en remet que 50 ou bien 30. On ne peut pas le faire. Parce qu'il faut gérer le PDCI pour que le PDCI n'arrive pas à faire inscrire sur la liste électorale 4 millions de personnes. Mais alors, ils n'ont pas honte de voir toujours, par exemple, de se faire élire avec 3 millions d'ivoiriers ? On veut simplement qu'il y ait peut-être 8 millions d'ivoiriers, 9 millions d'ivoiriers qui élisent le président de la République. Est-ce que cela, c'est une volonté partisane pour qu'on nous sème des embûches ? Dans les souples vectus, il n'y a pas de registre ? Et cela, est-ce que c'est honorable pour la Côte d'Ivoire ? Un registre contient 50 déclarations ? Nous n'avons aucun registre. Aux quels registres ? Nous sommes obligés d'acheter les registres pour les servir à l'état civil des souples vectus ? Et puis, pour avoir un certificat, un acte de naissance, il faut payer différents coûts selon que l'on se trouve à Dué-Coué, à Soubré ou à Béoubi. D'où vient-il cela ? Il y a des problèmes à ce niveau. Ensuite, il y a simplement un autre problème. La révision de la liste électorale, l'on nous a dit qu'il s'agit de... Le certificat de nationalité est gratuit. Oui, il est gratuit. Mais nous disons que si vraiment notre volonté était commune de faire figurer des Ivoiriens sur la liste électorale, on serait allé jusqu'à demander que l'acte de naissance soit gratuit pour la période électorale. Parce que l'acte de naissance nous coûte 12 000 francs, 15 000 francs, selon les lieux. Où il faut payer l'essence, le carburant du sous-préfet pour se rendre sur le procureur, pour déposer. Les faux frais sont nombreux. Les faux frais sont nombreux. On a l'impression qu'on n'a pas envie qu'on atteigne les 4 millions. Mais nous travaillons. Et puis, c'est quand même assez curieux. L'on nous dit, pour la RE, que pour l'assainissement de la liste électorale, nous devons servir un certificat de genre de mort ou un certificat de décès pour pouvoir estriper de la liste électorale des personnes qui, de connaissance commune, même sont décédées. C'est curieux. Pour un fait juridique qui devrait être prouvé par tout moyen. Et puis c'est curieux lorsqu'on se réfère à une autre disposition de la circulaire qui dit que si l'impétant, le requérant, qui demande un certificat de nationalité n'a pas pu servir la photocopie de la carte d'identité de son père, qui est ivoirien, le juge peut être saisi, qui va diriger une enquête, qui va écouter des témoins et lui servir le certificat de nationalité ivoirienne. Pourquoi donc cette démarche du juge ne pouvait pas être la même démarche pour faire sortir un mort de la liste électorale ? Il y a des situations. La dernière situation que nous avons évoquée aussi, c'est la révision annuelle de la liste électorale. Et à cela, nous tenons. Nous tenons. Parce que si je n'ai pas pu établir mon certificat de nationalité à temps et que le délai du 19 est passé, même qu'il a été prorogé, qu'il est passé, il faudrait que j'aie la possibilité, demain, parce que la révision annuelle, en 2025, de m'inscrire sur la liste électorale. M'empêcher de m'inscrire sur la liste électorale, c'est de faire une discrimination qui ne me permet pas d'exercer mon suffrage, qui est un des droits fondamentaux du citoyen. Donc, il faut que la révision électorale, en février ou en mars, se tienne pour la liste 2025. Cela figure dans la loi électorale. Cela figure dans la loi qui fonde la CEI. Et cela figure dans le serment que chaque commissaire de la CEI a prêté devant le Conseil constitutionnel. Ce sont ces éléments-là que nous avons invoqués et pour lesquels nous entretenons nos militants. Bien évidemment, vous ne vous attendez pas que je fasse des détails de certains points qui participent à une stratégie électorale pure du PDC-RDA. D'accord. Alors, vous avez écouté Maître Blessy, vous avez aussi écouté le secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, M. le docteur, voilà, Émou Sylvestre. Voilà. Donc, il est clair que le RDN ne veut pas, ne souhaite pas en tout cas, qu'autant de personnes, jusqu'à 4 millions de personnes, s'inscrivent sur la liste électorale, ce qui pourrait bouleverser donc ces plans et ces plans donc de frauder pour se maintenir au pouvoir. Mais tout est aujourd'hui mis en œuvre par les partis politiques de l'opposition, mais aussi par la société civile, afin donc de pallier à ces manquements et puis de régler ces problèmes. Le parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, le PPACI du président Laurent Gbappo aussi n'est pas en reste. Maître Abibatouré dénonce aussi ces faits, mais aussi les promesses non tenues par le pouvoir de M. Alassane Draman Ouattara. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la jeunesse. Que promettait le candidat Alassane Ouattara à la jeunesse ? A chaque jeune Ivoirien en âge de me comprendre, je dis solennellement, ose l'effort, ose le travail, bats-toi pour réussir. Nous te repérerons là où tu es et nous t'aiderons. Compte sur nous. Alors qu'en est-il réellement ? Est-ce que vous avez été repéré ? Est-ce que vous avez pu compter sur le pouvoir RHDP pour avoir une... Non tenue, en tout cas, s'accumule. Et un milliard par jour pour les jeunes de Côte d'Ivoire, rien de tout cela n'a été décaissé. Aucun centime décaissé. Les promesses de logements sociaux, rien n'a été fait aussi sur ce plan. Les promesses d'emploi, un million d'emplois par an sur cinq années. Donc cinq millions d'emplois. Aujourd'hui, les jeunes vont mourir dans la Méditerranée. Les jeunes deviennent donc des personnes consommatrices de drogue ou d'autres types de criminalités dans la ville car ils sont sans emploi. Et aussi, le phénomène de Bizi ou même des Wubi est aujourd'hui en augmentation dans la ville d'Abidjan, mais aussi dans d'autres localités parce que la jeunesse qui est abandonnée à son compte ne sait que faire. Comment donc pouvoir réussir sa vie en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? À cela, il faut ajouter les déguerpissements qui ont lieu tous les jours aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Des personnes sont jetées à la rue, ne savent pas où aller. D'autres doivent trouver leur salut sous les ponts. D'autres doivent aussi retourner dans les villages où il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de travail, il n'y a pas non plus de terre afin de pouvoir cultiver. Les partis politiques font donc cet effort et ils essaient de se réconcilier afin de pouvoir se mettre ensemble et pouvoir évincer le RDR du pouvoir politique en Côte d'Ivoire. À cet effet, le parti des peuples africains à Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo a rendu une visite. C'est la première donc depuis le retour en Côte d'Ivoire du président Gbagbo, il n'est pas de la délégation, mais c'est la première fois donc qu'une délégation de son parti qu'il a créée en 2021, en fin d'année 2021, se rend donc chez le président Pascal Afi Ndiessan, président du Front populaire ivoirien, qui était initialement le parti de toutes ces sommités. Donc cela est à l'occasion du décès ou à la suite du décès du frère aîné du président Pascal Afi Ndiessan, entouré de ses proches collaborateurs mais aussi des membres de sa famille qui reçoit la délégation du président Laurent Gbagbo, la délégation envoyée par le président Laurent Gbagbo, qui comprend entre autres le secrétaire général du parti des peuples africains, mais aussi madame Odette Soyer et puis aussi, bon voilà, monsieur Kone Katina Justin. Peut-être c'est le début donc du rapprochement entre le FPI et le PPACI, pourquoi pas le début de l'union, le début du rapprochement avant tout, mais aussi de l'union de toute la gauche ivoirienne, la LMP, la majorité présidentielle, cette gauche qui a accompagné le président Gbagbo à l'élection de 2010 en Côte d'Ivoire, où selon monsieur Robert Bourgi, il aurait gagné, mais qu'Alassane Draman Ouattara et la France auraient manigancé, auraient comploté donc pour donner la victoire finalement à monsieur Draman Ouattara, qui est en train de martyriser le peuple de Côte d'Ivoire. Dans les villes, c'est la désolation, mais aussi dans les campagnes, c'est la désolation. Comme vous le voyez ici, de jour en jour, ce sont donc des pètes pour nos parents paysans. Plus de 1000 tonnes de cacao saisies à la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. En effet, comme vous pouvez le voir sur le test, en effet, la Guinée, qui a un système libéral en matière de commercialisation de cacao, permet à ses producteurs de vendre leurs produits à un prix relativement plus élevé que celui de la Côte d'Ivoire. Selon des sources locales, donc, le prix de l'or brun auxiliaire entre 45 000 francs guinéens, soit 3 000 francs CFA, et 60 000 francs guinéens, soit 4 000 francs CFA. Le double, ou plus du double du prix d'achat qui est de coût en Côte d'Ivoire, donc, en septembre dernier. Contrairement à la Côte d'Ivoire, tout comme le Ghana, qui a adopté le système de prix garantie avec des prix identiques, c'est les 20 à 1 800 francs CFA par kilogramme, selon les observateurs. Outre la Guinée, donc, des fèvres sont aussi envoyées vers d'autres pays. Voici un peu la situation. La douane ivoirienne avait saisi, il y a de cela quelques jours, nous vous montrions cette image, nous allons encore la revoir, plus de 40 camions de fèves de cacao qui se dirigeaient, donc, en Guinée, où les commerçants font un profit de 100%. Donc, nous voyons ces images-là, des camions, plus d'une quarantaine de camions, qui sont ramenés en Côte d'Ivoire par les douanes ivoiriennes. Tout ça, c'est le camion-là qui est là. Voilà, voilà, non, ça n'est pas le deuxième qu'il y a de moussa, là, c'est là. Il y a de mourois des morts, là. Il y a de ça qui va tomber, là. Voilà, voilà. Voilà ça. Ils ont pris les chauffeurs à Bidjan. C'est à Bidjan, 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 ça, c'est bien les gens qui sont partis comme ça. Ça veut, c'est le ressort de 4 milliards. Voilà. Voilà les moques de moussa, les moques de moussa maman, y'en a. Voilà moussa maman, quoi. Triste, donc, cette situation. Plus de 1000 tonnes saisies par les douanes ivoiriennes à la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. 1000 tonnes de produits, donc, de cacao ivoirien exportés clandestinement au sud, en tout cas en cours d'être exportés clandestinement en Guinée-Conakry. 1000 tonnes, et nous savons que la tonne est en Côte d'Ivoire à 2 millions, donc 4 millions là-bas, donc c'est 2 millions, 1000, donc on a 2 milliards, donc, plus de 2 milliards, donc, saisies, plus de 2 milliards de pertes, plus de 2 milliards de pertes pour les caisses ivoiriennes. En tout cas, le prix, comme on le voit ici sur cette affiche, le prix de vente du cacao est à un niveau très bas en Côte d'Ivoire comparé à d'autres pays, tels que, par exemple, des pays producteurs, dans ce cas, tels que, par exemple, le Cameroun, la Colombie, le Brésil, l'Équateur, et même la République dominicaine, vous avez des prix qui oxydent entre les 2 000 et les 5 000 francs CFA, donc les monnaies locales de ces pays traduites en francs CFA. Donc, c'est une situation, donc, de vol que l'État ivoirien opère, parce que, bon, c'est un système contrôlé, donc le régime est celui, donc, qui fixe les prix, donc, qui vend toute la production ivoirienne estimée à plus de 2 millions de tonnes, 2 millions de tonnes. Donc, 1 000 tonnes, c'est très minime, mais c'est ce qui a été saisi, qui sait combien de tonnes ont pu traverser illégalement la frontière pour être vendues, donc, en Guinée-Conakry, combien d'autres tonnes sont passées par le Burkina Faso ou encore par les autres pays limitrophes, tels que le Libéria. Tous ces pays opèrent, donc, des prix plus élevés que le prix pratiqué en Côte d'Ivoire. Avec les pètes du cacao, il y a aussi assez de manque à gagner pour les caisses de l'État dans d'autres secteurs. Les détournements de déniés publics se font de plus en plus, donc, sentis en Côte d'Ivoire. Là, c'est le directeur général de la Sodexam. La Sodexam, la société qui gère les aéroports de Côte d'Ivoire, qui gère aussi la météorologie, est citée dans un scandale financier où plusieurs milliards de francs CFA ont été détournés, selon le journal L'Essor ivoirien, proche donc du RDI, RHDP, parti au pouvoir. L'homme de main de M. Jean-Louis Moulot, du même que deux autres fonctionnaires de cette agence du gouvernement ivoirien, ont été arrêtés. Les deux autres pour un détournement portant sur 650 millions de francs CFA, soit 1 million de dollars, et les autres, le proche de M. Moulot, sur des détournements portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Cela met la pointe de l'iceberg, lorsqu'on sait qu'il y a eu des détournements de plusieurs centaines de millions, ou même des milliards de francs CFA, des milliers de milliards même, dans la filière cacao, dans la filière aussi pétrolière, à la Geste aussi, à la Petroci, au conseil du café cacao, au fonds d'entretien routier, d'entretien routier, pardon, à l'Ageroute, de même qu'aussi à la Psychoji. Toutes ces entreprises-là ont été auditées. Il y a eu des trous de plusieurs milliards, ou de plusieurs centaines de milliards, ou de milliers de milliards de francs CFA qui ont été découverts, mais rien n'a été fait, personne n'a été arrêté. Aucune information judiciaire n'a aussi été ouverte afin de comprendre réellement où sont passés ces fonds, ces fonds qui manquent au budget de l'État pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour ce faire, les fonctionnaires publics qui travaillent dans le secteur de la santé, mais aussi dans le secteur de l'éducation, souffrent. Ce sont eux qui sont aujourd'hui, ce sont eux qui sont les plus touchés par les contraintes budgétaires dues au détournement massif des déniés publics, des ressources financières de la Côte d'Ivoire. À un moment où, dans le monde entier, l'argent se fait rare, il y a des guerres, il y a la pauvreté qui est ambiante un peu partout, mais hélas, le régime du RDN n'a pas pitié des Ivoiriens qu'ils jettent déjà par milliers dans les rues d'Abidjan. Nous allons donc dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, cet instituteur qui a été envoyé pour partager, pour transmettre le savoir à ses enfants, il est aussi un peu comme leur protecteur. Les enfants sont dans des salles de classe. Souvent, ce sont des appâtables, des abris de fortune. Ils doivent faire les cours là au milieu des serpents. Regardez cette image. Maria, vous savez que voilà pourquoi on veut la prime. Il y a trop de risques en Russie. Vraiment. Merci. Merci, un enseignant. Il n'a pas dit tuer un serpent. Un serpent. Un serpent dans la classe. La prime de risque. Voilà. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Regardez ce serpent dans la classe avec tous ses enfants en danger. Les enseignants sont en danger. SOS, venez-nous en secours. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. même si ce n'est pas un sorcier qui t'est rencontré. Que pensez-vous de cette dernière image, par exemple, des enfants au milieu de ce serpent ? Et je rappelle qu'il n'y a aucun centre de santé souvent dans ces localités. S'il y a une morsue de serpent, il y a un accident, donc ces enfants sont à la merci de ces reptiles. Mais s'il y a un accident, surtout, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de possibilité de sauver la vie de ces enfants qui ne veulent qu'apprendre pour demain servir la Côte d'Ivoire, leur pays. Mais c'est cela. C'est cela aussi, comme vous le voyez, la mauvaise gestion qui accourt en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on aurait pu, par exemple, avoir des clôtures autour de cette école et d'autres écoles car vous voyez là les broussailles des enfants souvent de très bas âge qui doivent souvent jouer, souvent passer, souvent travailler même là, souvent parce que vous savez, dans les écoles en Afrique, les gamins sont obligés souvent de jouer les jardiniers car il n'y a pas assez de budget pour payer des jardiniers. Voici la triste situation. À cela, il faut ajouter les détournements tous les jours. Donc, c'est ce qui est, je dirais, la cause directe de cette situation, le détournement de déniers publics, de même que la fraude. La fraude, et comme on le voit aussi, voilà, par exemple, la vente illégale des produits agricoles dans d'autres pays pour se faire de l'argent et éviter de payer les impôts, les douanes en Côte d'Ivoire. Tout cela doit cesser en 2025. Merci à vous pour être resté assez longtemps sur Elvique. Tout au long de cette édition de l'éléphant des bouts, nous nous retrouvons comme annoncé plus tôt, tout à l'heure, pour une autre édition de l'éléphant des bouts sur Elvique TV Résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada